Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose de découvrir une recette de poulet KFC. On va reproduire cette recette, donc on va se faire du poulet KFC et on va passer tout de suite à les ingrédients pour voir ce qu'il nous faut pour réaliser cela. Alors la recette du KFC, elle se fait en deux parties avec deux groupes d'ingrédients différents, mais rassurez-vous la deuxième partie est très petite. Alors pour la première partie on a le poulet, il y aura aussi dans la deuxième, mais bon on va le citer de suite. Alors le poulet on prend du pilon, si on prend du pilon de cuisse comme ici, on choisira des petits pilons et pas des gros, sinon ils auront du mal à cuire à la friture, ils seront encore sanguinolents en l'os et c'est pas bon. Donc où on prend des petits pylons où on prend les pylons des ailes, ça c'est du pilon de cuisse et le morceau d'ailes qui va bien, pas le pointu, celui qui a pris le pilon d'ailes, j'espère que c'est compréhensible, ou du blanc. Ce qui est important c'est de ne pas mettre une cuisse entière, ça ne va pas cuire en friture et si on prend du pilon de cuisse comme ici on en prend des petits, si vous en trouvez des petits c'est le top. Ensuite j'ai une feuille de laurier, une branche de marjolaine qu'on pourra remplacer par un peu d'origan ou une petite branche de thé. J'ai une gousse d'ail que j'ai fait frire, à peine blonde, faut pas qu'elle soit noire. J'ai une rondelle d'oignon que j'ai fait frire aussi dans l'huile carrément, faut que ça frie pour qu'on développe l'arôme qu'il faut. Ensuite j'ai ici 3 g de levure chimique, 5 g de sel, 160 g de crème fraîche liquide entière, pas léger, jamais j'en utilise, 160 g de lait demi-écrémé, 2 oeufs ici dans un coco, mais le coco c'est pas pour faire joli, c'est juste pour pas qu'il s'en aille pendant que je filme. En épices, pour cette première partie il nous faut du gingembre moulu, du pimandeau, du poivre noir et du paprika classique. Voilà. Pour la deuxième partie de la recette, ça, ça va être la panure finale. Il nous faut encore 5 g de sel, donc on met à part de l'autre bien sûr, c'est en plus, 5 g de sel, du paprika encore une fois, de la farine de blé type 55 ou 45, ça n'a pas souci, de la farine de maïs qu'on trouve au rayon bio diététique maintenant de partout, même dans les petites surfaces, en distribution, en quantité voulue ou en sachet, moi je l'ai trouvé en 375 g. Donc j'ai ici le sel 5 g, le paprika, la farine, j'en ai 100 g, la farine de maïs, la farine de blé, 100 g, la farine de maïs, j'en ai 30 g et j'ai enfin 30 g de gros flocons d'avoine parce qu'elle est tout petit aussi. Voilà. Et on va commencer à rassembler certains des produits. Alors je commence dans un premier temps par mes éléments du premier groupe et je commence tout de suite avec la levure d'abord pour bien la délayer dans tout le mélange. Je prends ma levure et je prends une petite partie du lait juste. Donc voilà, ça c'est fait. On va prendre la gousse d'ail, on va l'écraser comme ça. Et l'oignon, c'est pas nécessaire, on le met comme ça. On va rajouter le reste du lait, on voit la levure chimique qui travaille déjà. Donc comme je le dis, du piment doux. Alors généreusement, le piment doux, ça ne pique pas, donc on peut y aller. Ça parfume un petit peu. Si on en a un peu, il faut en mettre pas mal pour que ça parfume le gingembre. Pareil, pas de souci avec le gingembre, ça ne pique pas et il faut quand même en mettre. Alors le paprika, je vais le délayer parce qu'il a un peu de mal. Le paprika, c'est plus épais, ça se délaye plus difficilement. Je vais mettre la valeur d'une petite cuillère en café, de paprika. Et dans ce paprika, je rajoute une larmichette de crème. C'est juste pour le délayer correctement. Avec la crème, ça se délaye bien. Après, on verse. On remet de la crème pour rincer la tasse. On va effeuiller la marjolaine parce que la marjolaine, si on effeuille pas, elle a pas trop d'odeur, elle libère moins d'odeur. Donc on effeuille. Si c'est de l'origan, c'est déjà fait. Si c'est du thé, c'est pas la peine non plus de l'effeuiller. C'est déjà bien assez fort comme ça, donc on n'en met pas beaucoup. Voilà, ça suffit. En marjolaine, le thé, une petite branche et l'origan, deux petites pincées, c'est fort. On va mettre le reste de crème. On va casser deux oeufs, non deux oeufs. On va mettre le sel, le poivre, tranquille. Au foyer, c'est plus rapide. Voilà, c'est fait. On met le poulet dans ce mélange. Dans 5-10 minutes, je vais le retourner pour que tout prenne bien le mélange. Pendant que le poulet est dans la trempette, je prends mes ingrédients du deuxième groupe. farine, farine de maïs, faucon d'avoine, sel et repaprika. Inutile de le délayer là. On peut y aller généreusement parce que le paprika, encore une fois, ça pique pas, ça n'a pas trop de goût. Puissante en goût si on ne charge pas à mort. Alors, on mélange tout ça. On va retourner les tchou-tchoubelles dans la trempette et on attend toujours parce qu'il faut laisser moins 30 minutes dedans histoire de mariner un peu le truc. Je prends mes pilotes et je roule dedans. Un coup, je tapote pour l'embourancier pour le reste. Alors, ce n'est que le premier passage. On reprend ces cuisses. On les retrempe dans la trempette. Rapidos. Et on en boit encore de la fin une fois, histoire de faire la deuxième couche qui va nous donner la belle structure. structure un peu épaisse du poulet KFC. Je vais laisser là parce que je n'ai pas trop de place en attendant d'en faire d'autres. Et voilà. Vous n'avez pas bien à la vie ? Bon, maintenant, on va allumer la friteuse ou on va prendre un sautoir, une poêle ou un rondeau avec au moins 3 cm d'huile dedans si on est fait et qu'on n'a pas de friteuse. Allez, on commence la cuisson. Donc avec une huile à 570. Ça ne charge pas comme des malades. On en fait au fur et à mesure. Voilà, 3 c'est bien brunjou. Allez, 4. 4 max pour une friteuse comme ça. Vu comment ça va, je vais baisser ma friteuse à 160 degrés pour l'instant. En plus on descend en température, en plus on va s'assurer que le poulet est bien cuit à cœur. Si on le fait bronzer à 180 en 5 minutes chrono, il ne va pas être cuit, c'est sûr. Voilà, au bout de 7 minutes, on a une très bonne coloration, ça suffit. Voilà, ma deuxième tournée, elle a cuit en 6 minutes, donc je mets ma friteuse à 155 degrés, je baisse encore un poids. On a 155, on a une bonne friture encore. Voilà, alors à 155, 8 minutes, c'est parfait. 7 minutes en briteuse, c'est parfait pour la cuisson en fait. Voilà, si après ça vous allez encore au KFC, je vais bien la transformer en poulet. Bon, alors les flocons d'avoine, le but c'était que ça retienne bien la panier autour, que ça amène quelque chose d'un peu diététique. Sinon, il y a d'autres options, ça c'est du gros flocon d'avoine. Il y a le flocon d'avoine, petit, moderne, ça c'est le gros. Et il y a la farine d'avoine, carrément. Voilà, au choix. Ça sera bon aussi bien. Voilà les amis, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très vite tôt pour une prochaine vidéo, tuto, machin. Tchao les amis, on va très vite tôt. Merci. 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 Merci.